Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour Agrobat Coliseum, avec toujours ma team Xael et Ni Uji, en face on a Sadi, Xael et Kaflip. Cette team je l'ai déjà affronté plusieurs fois hier, sauf qu'il avait un épamage à la place de l'Eka, on va voir ce que ça va donner avec l'Ekaflip, mais bon je suis relativement confiant on va dire. Je suis complètement saoulé à l'époque où je tourne cette vidéo parce que j'ai essayé de vous faire un chalet en score 300 en vidéo commentée, PVM sympa, sauf que je l'ai passé une première fois mais j'avais oublié de mettre les idoles, alors je me suis fait chier pendant tout le combat à faire à distance avec l'Ekra et tout, mais pas d'idoles, et depuis le placement a changé et là je fais plein de tentatives et je vois juste dans Pierre Drune il est resté moitié de vie au chalet, tour 23 après 45 minutes de combats je perds, enfin bref, ça me saoule, donc là je fais un petit colis pour essayer de me détendre et j'espère que ça va me détendre et pas m'énerver encore plus, en espérant que les choses se passent à peu près bien. Alors moi je vais placer une petite synchro ici ce sera nickel, hop, je vais y aller un peu comme en bourrin dans cette vidéo j'ai pas envie de me casser trop la tête, voilà là c'est bien, double fuit sur le xel, ok là ça devrait le faire à peu près, bon on a un double ivoire en face, ça commence à me faire chier de pas avoir mes ivoire aussi, concrètement tout le monde en a en pvp là, je suis un peu à la traîne moi de toujours pas avoir fait les quêtes, là c'est les vacances, je vais peut-être trouver le temps pour les faire, va peut-être falloir que j'arrête de faire tout et n'importe quoi et que je me concentre là dessus parce que concrètement ça devient compliqué. Ok donc on a apparemment un hécataire qui va cogner salement, ça peut être compliqué en revanche 39, en vrai le mec, le mec il a déjà joué hier contre moi, il sait que j'ai un xel retrait PA et là on a 39 d'esquive et 38 d'esquive, bon bah il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut mais faut quand même réfléchir un petit peu au bout d'un moment, avec mon Uginac je vais venir me placer ici, hop, je vais mettre mon requêt en retrait pour pas qu'il crève trop rapidement et qu'il puisse être utile dans la suite du combat, et je vais venir ici, hop là nickel, voilà j'ai pris mes états de rage, le début avec l'Uginac qui est toujours un peu limité au niveau de ce qu'on peut faire tant qu'on est à distance et que bon voilà surtout avec les variantes que j'ai prises, y'a pas grand chose à faire. Le xel, qu'est ce qu'il nous fait le xel, je vais essayer de ramener le sadida je pense, j'aurais bien aimé ramener l'Eka mais étant donné qu'il joue juste après le xel ça va pas forcément être une très bonne idée. Ok il le rapproche, j'avais a priori pouvoir me rush assez facilement, on va voir ce qu'il nous fait. Ok le petit flou, bon bah je vais ramener le sadi, je vais essayer mes copes avec le xel c'est pas trop ça, on va pas se mentir. Est-ce que je mettrais pas une petite kawatt moi ? Je pourrais mettre une kawatt, ça pourrait me servir, je vais en mettre une ici. Hop voilà je sais pas si je vais pouvoir l'exploiter mais en tout cas ça pourra être utile. Alors le sadi qu'est ce qu'il nous fait ? Ok donc il faut que je fasse kawatt, téléportation, euh non kawatt, cadran, TP, paradoxe temporel, rollback et ensuite kalid momif ça peut être un bon plan. Tout va dépendre de l'endroit où il termine avec son sadi bien sûr, au pire je vais ramener le xel je pense. Dans le pire des cas, oh la surpuissance ça va m'embêter, moi j'ai pas mis beaucoup d'esquive PM mais bon. Une fois que la distance est cassée il y aura plus trop de soucis au niveau du retrait PM. Il a posé une s'écritier assez vite, c'est quelque chose de plutôt original. Bon on va voir ce que ça donne. Et ok il fuit avec son sadi, bon bah je vais donc ramener le xelor je pense. S'il me reste assez de PM, ça va peut-être être compliqué là au niveau des PM, ouais. Ah putain il me met au fond avec son retrait. Il me met au fond, alors en revanche je peux faire ça. ça, ça va peut-être me faire gagner juste ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, ok il faut que je mette la cabote ici. Hop, voilà avec un cadran comme ça. Hop, hop, le rollback, la momif et je décale avec le xel. Ok c'était pas trop mal pour une fois. Ok j'ai rien dit en fait, là je me mets plus poil dans la portée de son Ekaflip. Je me suis beaucoup trop avancé, mais limite c'est pas trop mal. Là il me place l'héros et je vais pouvoir enchaîner sur l'Eka. Bon la cop était presque bien à part que j'ai trop ramené mon Elie et mon Uji. Bah à part ça, bah ça devrait aller quoi. Alors l'Eka, est-ce qu'il est beaucoup boosté ? Ouais il est pas mal boosté, je vais y aller à fond dessus en fait, tout simplement. J'ai 18 PA avec l'Uji, là vous voyez la puissance de mon truc. Je vais casser l'Ivoire avec une première carcasse je pense. Au moment où j'ai dit avec un Limier, Limier ça va me laisser 14. Ouais je vais faire comme ça. Hop, ensuite je pars en debuff et je me transforme. Je vais lui enlever un petit peu, voilà, tous ces boosts là. Je pourrais même, ouais allez hop, je vais essayer de terminer mon tour, ce sera déjà une bonne chose. Et là il prend sacrément cher. Heureusement qu'il avait d'ivoire. Mais concrètement il a pris déjà des sacrés dégâts, je lui ai tout debuff, il a pas énormément de soin en face. Il y a juste le Sadi qui pourra venir le soigner un petit peu ou mettre des dons naturels, ce genre de choses. Mais je sais pas, besoin de partir en 100% en érosion contre ce genre de compo. Donc on va voir ça assez vite. Le Xel, qu'est-ce qu'il nous fait ? Cadran ici, ouais il va partir sur deux retraits j'imagine. Là mon Elie a la ligne de vue dessus, je peux pouvoir l'éclater encore. Est-ce qu'il parle sur du retrait ? Ouais. Bon j'ai quand même pas mal de PA donc il peut m'en enlever quelques-uns. A priori ça va pas m'empêcher de jouer. Hop j'ai 10 PA. Ok je vais stimuler le Xel. Stimule un coup de cac, qui passe plutôt bien en crit là c'est pas mal. Je suis taclé, je peux pas faire grand chose de plus que ça. L'Ekaflip voilà, 1400 points de vie. Bon on va dire que c'est correct. On va dire que c'est correct, je vais me décaler ici avec mon ennemi. Et le Xel pourra peut-être terminer, je ne sais pas. Si j'arrive à placer une synchro, bon il est pas extrêmement boosté mais c'est mieux que rien quand même. On va voir ça. Alors je peux aller chercher une TP sur son Xel pour ramener l'Eka. Ça peut être un plan de faire ça. Ouais, ensuite je peux virer le Xel ou virer le cadran. Peut-être que virer le cadran ça peut être un bon plan. Ah cela dit, si je virer le Xel je pourrais faire péter la synchro avec une TP sur l'OJD. Donc on va voir. Ok, Ronce apaisante mais une fois qu'il a fait ça, il peut pas faire grand chose de plus. Il a pas l'air de vouloir partir sur trop de soins. Ouais une gonflable ici elle est trop loin, ça va pas être très utile. Plutôt limité le jeu du Sadie là. En fait il a tellement fui par peur de se faire ramener que du coup il est un petit peu à l'ouest par rapport au combat là. Bon, on va y aller comme ça nous. Hop, ensuite lui dégage. Je vais tester un petit kill. Ce sera peut-être pas un kill mais ça va en tout cas picoter pas mal. Je peux tenter également. On va y aller sur double ralentissement. Et puis il faut que je sois réactif. L'ATP ici. Et euh... On va faire double fuite sur le Xel. J'aurais mieux fait de me garder un ralentissement pour la fin parce que ça m'aurait permis de faire quelque chose avec plus de portée. Bon c'est pas grave. Son Ecaflip là est bien embêté. Alors il se fait une chance d'Ecaflip mais la chance d'Ecaflip ne fait plus la même chose qu'avant. Maintenant c'est juste dégâts x 50% je crois. Ouais dégâts subis x 50% donc ça va pas m'empêcher de le tuer a priori. Et énorme nerf hein sur la chance d'Ecaflip qui avant donnait vraiment un tour de survie assuré à l'Ecaflip. Là maintenant c'est beaucoup plus facile à contrer. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il panique. Bon là je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il va pas passer le tour. Il pourrait faire un contre-coup peut-être. Je sais pas trop. Je crois que ça fait des boucliers maintenant. Mais même avec un contre-coup moi je peux y aller au dépeçage et je le débuffe et je le tue quoi donc a priori. Alors je suis pas sûr à 100% que je vais pouvoir le tuer mais à mon avis ça va passer quand même. On va y aller comme ça au dépeçage. Ah ouais non je le tue pas je le termine pas. Je termine pas mais c'est franchement pas loin. Je peux aller embêter peut-être un peu le Xelor. Je sais même pas si ça va franchement l'embêter. Je vais plutôt aller ici. Ouais non je vais aller tacler un peu le Xel. Ça va peut-être lui faire perdre quelques PA pour s'enlever. A moins qu'il ait fait une fuite j'ai même pas regardé s'il avait des fuites. Je crois pas. Je crois qu'il était plutôt dans la mêlée là. Bon l'Ecaflip 269 points de vie a priori. A priori mon nanny 15 PA devrait pouvoir le terminer sans difficulté. On va voir ça. Il a pas énormément de PA non plus sur son Xelor lui. Au niveau des dégâts moi je crains pas grand chose pour l'instant. Ok un tout petit peu de retrait c'est pas ouf. Bah j'aurais même pas eu besoin de partir sur du retrait PA en fait. Au final juste en y allant comme un bourrin ça passe. Pourtant il était relativement solide. On est qu'un ivoire bon des restes plutôt corrects pas énorme mais... Voilà ça passe. Ok des dégâts quand même assez conséquents là sur la synchro qui pète. Mais ça va pas m'empêcher de le terminer a priori. Hop. Et voilà c'est fait. Bon c'est bien ça me calme après le chaleuil des enfers là. Il m'a vraiment vraiment mis au bout de mer. Est-ce que j'ai toujours mon lapin ? Bah ouais je vais peut-être aller le stimuler. Bah non il est encore au bout du monde comme d'hab. Je vais plutôt... Allez on va partir sur un peu de sécurité quand même. Mode régène. Un peu de bouclier. Hop. Et je vais chercher l'émeraude. Bon voilà comme ça je devrais pas avoir de soucis. Qu'est-ce qu'il nous fait son CD ? Bon je suis plutôt content là. Le Xael je m'en suis pas trop trop mal tiré sur le tour 2. Il faut vraiment que je sois attentif à ne pas ramener mes personnages trop près de la team adverse. Alors ça je sais pas trop comment je peux faire. Parce que j'utilise un petit peu tous les sorts de placement de plusieurs perso en même temps. Et si je veux que l'adversaire soit bien ramené. Je crois que je suis un petit peu obligé. Alors là n'hésitez pas à me dire ce qui joue bien Xael. Est-ce que j'ai un moyen de faire en sorte que ma team ne soit pas ramené vers eux. Sachant que je veux qu'elle prenne le boost PA du cadran. Donc il faut nécessairement qu'elle soit dans la zone d'effet du cadran. Parce que je pourrais mettre le cadran plus loin et ne pas faire ça. Mais du coup j'aurais 2 PA en moins sur mes persos quoi. Et ça c'est assez gênant. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Pourquoi il a moins 100 PM ? Harmonie d'accord bon. C'est peut-être juste pour se mettre en pesanteur. Je ne connais pas les nouveaux sorts des Sadi. Ouais t'as enraciné tout simplement. Ah c'est joli il est genre sur un arbre. Ou alors ça devient un arbre. C'est sympa. C'est sympa. Bah c'est pas grave moi je vais y aller sur son Xael du coup. Je le ramène à nous si je fais ça ici. Ah bah allez hop. Comme ça. Et puis je vais le râle hein. Je vais le râle à fond comme d'hab. Hop. Allez le flou. Voilà il est à 1 PA. Bah il va pas aller loin avec 1 PA hein. Ouais. Bah là ça lui apprendra à pas mettre trop d'esquive. Bah du coup je vais partir peut-être plutôt sur le Xael. Ou alors j'y vais sur le Sadi. Non je vais y aller sur le Sadi parce que les Sadi c'est un peu chiant une fois que ça se... Ça commence un petit peu. Partage des dommages. Ah j'avais pas vu qu'il y avait un partage de dommages. Alors je sais pas c'est avec quoi. Avec toutes ces invoques ? Non c'est une blague. C'est génial c'est ça. Je le veux. Ok. Bon bah on va éroder. On va éroder. Bon c'est un peu surprenant. Je m'attendais franchement pas à ça. C'est plutôt original mais ça peut être si on a des gros dégâts l'occasion de clean toutes les invoques d'un coup du coup. Et on peut également mettre des gros dégâts au Sadi en tapant les invoques ça c'est intéressant. Et là genre par exemple sur une surpuissance qui a des faiblesses feu et bah j'ai juste à cogner la surpuissante. Et hop ça lui fait des gros dégâts quoi. Hop et voilà. Et là c'est exactement ce que je venais de dire. En fait je peux clean toutes les invoques comme ça. Donc je suis pas convaincu pour l'efficacité de ce sort parce que le Sadi il a un gameplay qui se mise vraiment sur les invoques. Et bah là du coup il se retrouve sans invoques à cause de son sort quoi. Donc ouais pas très convaincant. Mais je suis bien content d'avoir découvert ce sort que je ne connaissais pas. Bon qui peut quand même être à mon avis bien efficace dans certaines situations. Peut-être quand il y a beaucoup plus d'invoques de causés. Mais là ça m'a juste permis de tuer toutes ces invocations concrètement. Ah ça dure plusieurs tours son truc en plus c'est deux tours. Ah ouais c'est vraiment un arme le truc. Ok il s'est planté dans le sol sans pression. Inoculation alors ça je crois que c'est le machin qui pète un arme pour mettre l'état infecté en zone. Pas mal du tout. Mais là au niveau des dégâts il en a tout simplement pas assez. Le gros roxeur je pense que c'était l'Ecaflip et au final je l'ai pas tellement vu taper. Je crois qu'il avait un mode de lance corrompu. Il me semble. Vérifié également mais bon. Je suis pas franchement convaincu quoi. Alors hop bah moi je vais continuer à râle le gzell. Un peu drôle comme ça. Un peu ici. Si je lui refais un truc. Oh il va là ok. Alors on va y aller. Horloge. Je vais mettre mon cadran ici. Encore un téléfrag comme ça. Et euh... Le ralentissement. Ah merde je voulais faire une momif mais j'ai cliqué deux fois. C'est pas grave. Il se retrouve à 3 PA le gzell. Bon bah voilà il va pas aller bien loin malheureusement pour lui. Moi je vais mettre mon petit roquet ici. Et on va commencer à cogner tout ça hein. J'ai envie de dire. Hop. Je vais le... Je vais y aller. Je vais laisser tomber l'érosion. C'est pas spécialement ici de toute façon. Il y a plus temps que ça. Hop là. Bah là ça commence à bien faire mal quand même. Le prochain chien à jouer c'est celui-là. Et après c'est l'autre. Ok donc généralement les deux devraient pouvoir taper si je me décale pas. Voilà. Il se décale, nickel. On va quand même dire GG. Hop là. Bon bah je vais... Après je vais retourner faire mon chalet je pense. Mais il va falloir que je me motive. Parce que j'en ai un petit peu ras le bol de farmer ce donjon. Et à chaque fois de perdre au bout de 40 minutes de combat quoi. C'est un peu chiant. Bon qu'est-ce qu'il fait ? Ça sert à rien de faire durer là. Concrètement c'est fini de toute façon. Euh... Je pense que je peux terminer le Sadi. Ah sauf si... Ah il fait ça pour me tacler. Bon bah admettons. Ok. Ok deck. Bah je peux quand même taper le Sadi comme ça. Hop là. Si je fais un mot d'inval ici. Est-ce que je le termine ? C'était là l'aveu ? Ah mais non je suis quand j'ai pas les lignes de vue. Putain je suis aveugle des fois j'ai l'impression. Bon c'est pas grave. Euh... On va taper le Xel. Hop. J'ai un peu louché. J'ai cru qu'il y avait une... Une diagonale à prendre en ligne de vue là. Mais pas du tout. Roquet, cadran... Collé l'un contre l'autre. Ça ne passait pas. Bon. Alors son Sadi, qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon là il est un peu bloqué concrètement. Je sais bien. Ça peut être l'occasion un petit peu peut-être de voir des sorts plus originaux. Ouais. Inoculation qui a l'air d'être très intéressant l'inoculation. Ça m'intrigue pas mal comme sort. Sadi R à mon avis ça peut être vraiment sympa. Ouh le soin qu'il prend là. Fléau. Alors Fléau c'est aussi quelque chose de nouveau ça. Du vol de vie apparemment. Vol de vie sur tout le monde qui est infecté là. Là c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller l'embêter comme ça. Hop. Euh... On va placer peut-être... Ouais. Petit arachné ici. Hop. Je l'embête. Un rollback si je peux le ramener. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Et en fait j'ai juste mis mon Oji dans la merde. Ah non c'est bon je vais pouvoir aller les chercher. Bon c'était pas... C'était pas très utile là le rollback un peu con. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va dire que sur l'ensemble du combat j'ai été plutôt correct avec le Xael. Donc on me pardonne. Euh... Ça part là sur les carcasses. Hop. Et euh... Je le termine avec le dépeçage. Sans trop de difficulté. Euh... Je peux me faire un limier pour me booster en puissance pour la suite. Hop. Et on va repasser le petit état 3 sur le Xael. Ça devrait le faire. Alors voilà là il y a plein d'avoc dans tous les sens. Euh... Ça synchro va peut-être même euh... Non il manque un PM au roquet pour qu'il aille la taper. Dommage elle serait morte sinon. Ok il retour de flou. Euh... Bon ça devrait le faire hein. Ce qui nous fait. 12 PA. Bon dans tous les cas à mon avis il passera pas le tour. Ah c'était plutôt... Plutôt rapide comme combat. J'ai l'impression que dans la nouvelle méta là les... Les combats sont beaucoup plus rapides qu'avant. Euh... J'ai l'impression que mes colis font souvent euh... Moins de 10 tours euh... C'est souvent autour de 20 minutes. Alors qu'avant j'avais des colis qui... Dépassaient très régulièrement 1h 1h30 hein. Donc on était pas du tout sur le... Le... Le même durée quoi. C'est pas plus mal parce que c'est déjà c'est moins chiant à faire et en plus euh... A regarder en vidéo c'est plus sympa quoi. Parce que bon je pense que si je sortais des... Des vidéos de 1h30 de colis comme euh... Ce que je faisais avant à mon avis... Y'a pas grand monde qui regarderait en entier quoi. Bon. C'est pas grave. Hop. Allez. Un petit coup de cac sur le gzell. Bon j'aurais pu mettre euh... Un mot de freudure sur le cadran pour lui mettre un tout petit peu de dopou. Mais... On est plus vraiment euh... On est plus vraiment à ça près à ce stade là. Ouais. Bah je suis bloqué là. Je suis bloqué. Ok. Je peux ramener ça ici. On vient chercher la petite euh... Petit coup de mentache. Euh... Ok. Je peux le ramener là avec une gélure. Et là bah c'est vraiment un des dégâts qu'on vient chercher. Euh... Encore une gélure ça le... Ça ne le bouge pas. Hop. Ok. Bah là le... Je pense que le gynac va pouvoir terminer. Ouais. Il y a le 329 points de vie à mon avis ça va le faire. Voilà. Malheureusement mes requins ne vont pas pouvoir taper. Si le jeu veut bien. C'est quoi ce petit lag là ? Hop. Ok. Nickel. Nickel. Euh... Bah je suis parti comme ça. Hop là. A mon avis. Voilà. Le dépeçage qui termine. Et voilà. C'est fait. Bon voilà. Vous avez compris. J'étais un peu sur l'inaire sur Scully. C'était vraiment pour me détendre euh... De ma session euh... PVM succès qui m'a un petit peu blasé. Euh... Bon c'était quand même un combo sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. A bientôt. 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 A bientôt.